Aujourd'hui, le 8 avril 2016. Écoutez, je parle à la population aujourd'hui, c'est quand même un document public. Ce que je vais... Ben, c'est pas formulé, je vais tout simplement verbaliser, je vais vous expliquer un petit événement qui m'arrive actuellement. Mon nom c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine, ça c'est mon nom, le baptême. Fils de Gilles Normandin et de Françoise Lagacé. Donc, le nom Normandin, c'est un nom légal. Et le nom courant, c'est Jacques, qui ont pris un des prénoms dans mon nom de baptême, qui s'appelle Jacques, puis en ont fait une personne physique. Puis une personne physique dans les fiducies, parce que tout est fiducie dans le commerce au Québec comme au Canada. Donc, dans une fiducie, une personne physique, c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité, qui n'existe pas. Donc, vous allez comprendre ça dans la loi sur la faillite. J'ai eu un appel aujourd'hui, ça a duré à peu près une heure. Les gens appellent ici, et puis il n'y a pas d'identité. Donc, c'est écrit inconnu, puis il n'y a pas de numéro de téléphone. C'est certain que j'ai pu quand même remarquer que ça pouvait être soit un avocat ou un notaire. Je lui ai expliqué à cette personne-là, parce qu'il voulait savoir à peu près ce que je faisais, c'était à quoi la question de l'entité humaine par rapport à la personne physique. Il m'a fait le reproche, étant donné que je suis, étant donné mes connaissances, et tout ce que je publie sur Internet ou ailleurs, il a dit que j'étais en marge de la société. Il m'a dit que j'étais une nuisance pour la société, à cause de mes connaissances. Parce que je ne faisais pas comme tout le monde. Moi, je lui ai dit, écoutez, il dit, vous bénéficiez des soins de santé publics et tout ça, puis vous ne payez pas d'impôts, tatatitatata. J'ai dit, écoutez, j'ai dit, première des choses, j'ai dit, il n'y a pas un sou de l'impôt qui paye pour les services de santé et pour les services de l'éducation au Québec. Il n'y a pas une salle d'impôt. Je lui ai expliqué que l'enregistrement, on enregistre, l'Association canadienne des paiements a enregistré en 2014 174,5 milliards de dollars par jour de transaction. Et après avoir fait l'équation de toutes les taxes et les impôts prélevés au Canada, ça revient à 9 dollars pour chaque 1 000 dollars de transaction. Alors que quand on achète à la consommation des biens périssables et même non périssables, on paye 15 % chaque fois qu'on achète. 15 dollars du 100 dollars. Et ce n'est pas 15 dollars du 1 000 dollars, c'est 15 dollars pour chaque 100 dollars d'achat qu'on fait. Quand on paye de l'impôt, le plus pauvre paye environ 28 % d'impôt. Lui, il en paye. Et le plus riche en paye 53 %. Mais le riche est dans des paradis fiscaux. Donc, il profite de l'évasion fiscale et c'est normal. Donc, j'ai dit au monsieur que moi, je favorisais quand même ou je protégeais ces gens-là pour la raison que c'est quand même des avocats, des notaires et même des juges qui sont à la solde, si on veut, qui sont la base de ces paradis fiscaux-là, qui protègent ça parce que ces gens-là protègent leur argent. Étant donné qu'ici au Québec, entre autres, je ne parle pas de tout le Canada, je parle du Québec, au Québec, il n'y a pas de loi ici. C'est écrit dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec, qui dit que la loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc, il n'y a pas de loi au Québec. Il n'y a pas de droit au Québec non plus. C'est dans l'article 168, troisième paragraphe du Code de procédure civile du Québec de l'an 2016, qui dit que supposer même que les faits allégués de tout le monde, c'est vrai, ce n'est pas fondé en droit. Pourquoi ce n'est pas fondé en droit? Parce qu'avant tout, nous sommes humains, nous sommes baptisés. Mon nom de baptême, c'est Jacques, Joseph, Pierre, Antoine, Normandin, et le nom courant de la personne physique, c'est le gouvernement qui a pigé ce nom-là, parce que je ne pouvais pas utiliser mon nom de baptême, donc il a pigé le nom Jacques, écrit tout en lettres majuscules, avec Normandin, écrit tout en lettres majuscules, et il a ajouté le numéro d'essence sociale 231-249-525. C'est sa propriété intellectuelle. Donc le compte bancaire de Jacques Normandin, les hypothèques de Jacques Normandin, la fiscalité de Jacques Normandin, les dettes publiques et les dettes privées de Jacques Normandin appartiennent et sont sous la responsabilité du débiteur qui est l'État, qui est nos gouvernants. Donc il y a un sérieux problème à quelque part. Donc en disant ça au monsieur en question, qui m'a téléphoné cet avant-midi, là je lui ai dit, écoutez, j'ai dit, la charte des droits et libertés de la personne du Québec, elle est quasi constitutionnelle, c'est écrit formellement, et ça a été révélé publiquement par Benoît Pelletier, un ancien ministre de l'Assemblée nationale. Donc si c'est quasi constitutionnel depuis 1975, parce que vous savez que la charte des droits et libertés de la personne du Québec existe depuis 1975, elle est quasi constitutionnelle. La loi de l'Assemblée nationale, la loi A23.1, n'est pas une loi. Donc le gouvernement ici au Québec, il désigne les textes qu'il adopte à l'Assemblée nationale comme étant des lois, alors que l'Assemblée nationale, par sa loi, n'est pas une loi elle-même, c'est la loi de l'impôt sur le revenu qui le dit bien. Donc qu'est-ce qui crée dans le fond un droit légitime au Québec? C'est votre signature. Seulement votre signature et rien d'autre que votre signature. On appelle ça un droit légitime, non juridique. C'est un droit qui est hors la loi, c'est un droit qui est conventionnel entre deux personnes à partir de votre signature. Et à partir de votre signature, on peut vous emprisonner pour ne pas avoir payé des impôts parce que vous n'avez pas fait de déclaration de revenu signée de votre main. Le gouvernement vous force à signer, vous force à prêter serment pour éventuellement pouvoir vous mettre en prison, alors que les juges, les avocats et les notaires le savent qu'il n'y a pas de loi ici. C'est certain que j'ai un doute raisonnable de croire que la personne qui m'a téléphoné cet avant-midi vient sans doute, a été sans doute recommandée par le cabinet du syndic de faillite U.A. Tacherbrooke. Parce qu'hier, il me disait, il dit, ben prenez-vous des avocats puis moi je leur ai dit un avocat, c'est un voleur. En vertu de l'article 28-58 du Code civil qui lui interdit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice, il y a en vertu de l'article 24, deuxième paragraphe de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne qui interdit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. Donc, c'est-à-dire l'administration des tribunaux judiciaires qui, eux, donnent des avis juridiques au gouvernement qui les nomme. Imaginez-vous. Donc, le gouvernement se protège par les juges qui ne sont pas élus par le peuple et les juges donnent n'importe quel, rendent n'importe quel jugement ou décision pour protéger les intérêts de l'État, pas protéger les intérêts du peuple, pour protéger les intérêts du gouvernement. Donc, moi, j'ai des connaissances aujourd'hui, je vous les explique, je vous instruis de mes connaissances et les notaires ainsi que les avocats ainsi que le monsieur qui m'a téléphoné cet avant-midi, qui n'a pas voulu s'identifier, a ce fameux langage qui dit que moi, je suis en marge de la société, je suis tout seul à faire ça parce que j'ai des connaissances et je suis une bête noire dans une société où tous les gens n'ont pas le droit de connaître ce que je connais. Donc, on m'a mis en prison le 12 décembre 2014 à cause de mes connaissances et Guy Fontaine qui était l'avocat de l'agent devenue du Canada il l'a bien révélé à la cour et j'ai les notes sténographiques de ça, c'est-à-dire le piquage audio dans lequel il a dit que non, l'impôt est libre et volontaire ici mais étant donné que je ne fais pas comme tout le monde c'est moi qui dois aller en prison parce que je suis en marge des gens qui ne connaissent pas ce que je connais et moi, ça m'a coûté 1880 $ pour enseigner aux gens ce que je connais c'est en passant en cours devant le juge Louis A. Legault dans le dossier 500-61-240017-088 donc j'ai passé en cours et l'avocat qui représentait le barreau qui était contre moi c'était l'avocat Gaston Gauthier qui est le président au registraire des entreprises qui était le président du barreau du Québec mais là, il a enlevé son nom étant donné que je m'en suis aperçu puis je lui ai dit donc il a enlevé son nom il a fait enlever son nom par le registraire parce que certains avocats un juge n'importe quoi peuvent faire n'importe quoi par n'importe qui qui est dans l'administration publique au service de l'Assemblée nationale donc comprenez bien aujourd'hui avec moi que moi qui est là pour aider la population en lui enseignant les vérités ben moi je suis traité par les médias d'information comme quelqu'un de marginal comme quelqu'un qui nuit à la population parce que paraît-il que les soins de santé et les services d'éducation qui nous sont fournés par l'État c'est censé être payé par nos impôts alors que le gouvernement retire au Canada partout d'un océan à l'autre 9$ sur chaque tranche de 1000$ de transactions enregistrées à l'Association canadienne des paiements et ça c'est en 2014 qu'ils ont sorti ce rapport-là donc si vous voulez être correct dans votre pensée sachez bien que même si vous payez entre 28 et 53% d'impôts sur vos revenus et que vous payez 15% de TPS et de TVQ sur les biens que vous consommez ou que vous achetez surtout les biens commerciaux il y a seulement 9$ sur chaque 1000$ de transactions que le gouvernement enregistre pour les taxes et les impôts et la personne qui m'a parlé avant midi disait que c'est cet argent-là de nos impôts qui payent nos services de santé qui payent nos services d'éducation alors que la santé c'est à peu près la moitié du budget du Québec et quand on dit budget on parle des taxes et des impôts rien de plus donc si le gouvernement est partenaire avec le partenariat public-privé puis qu'il reçoit des recettes ou des profits ou des dividendes ou appelez ça appelez ça comme vous voulez de ces entreprises-là ce n'est pas des taxes et des impôts ça s'en va dans les poches de qui? ça s'en va dans les poches de qui? ça s'en va dans leurs poches directement donc n'oubliez pas les taxes et les impôts c'est la seule c'est le seul revenu paraît-il c'est le seul revenu qui fait vivre tout ce système-là alors qu'on est endetté de 171% nous la population nous sommes endettés de 171% de nos revenus 171% des revenus de chaque ménage puis un ménage il calcule un ménage 2 personnes .57 ça ça forme un ménage au Canada donc on est endetté de 171% c'est épouvantable alors que les cultivateurs ça c'est le milieu industriel c'est le milieu dans notre société où le taux de suicide est le plus élevé puis un cultivateur qui a 40% de dettes sur 100% de ses actifs est en faillite alors que nous c'est drôle on n'est pas en faillite on a 171% de chaque dollar de nos revenus donc ça ça veut dire sur chaque dollar on le doit plus 71 cents on n'est pas en faillite pourquoi ? parce que c'est votre certificat de naissance du directeur d'état civil qui est la sûreté telle qu'il a été indiqué à l'article 1 de la charte des droits et libertés de la personne du Québec de 1975 le chapitre 12 dans lequel le gouvernement a créé une sûreté mais encore là les avocats n'ont pas le droit d'en parler de cette sûreté là les banques n'ont pas le droit d'en parler les notaires n'ont pas le droit d'en parler personne n'a le droit de parler de ça ça c'est une chasse gardée qui appartient au gouvernement et moi actuellement on me dit que je suis une bête noire que je suis une nuisance pour la société parce que je suis le seul à contester à ne pas payer d'impôts pour des raisons valables alors que nos gouvernants c'est des voleurs on l'a vu à la commission Gomery on l'a vu à la commission Charbonneau on voit ça dans toutes les commissions du gouvernement regardez le scandale de Sam Hamad Marc Yvon Côté Madame Normandeau justement tout le monde y passe puis il y en a tous les jours encore et moi on m'a mis en prison parce que je vous dis la vérité alors que c'est ces gens-là qui siègent à l'Assemblée nationale qui devraient être emprisonnés puis pour votre information quand j'ai gagné en 2004 devant le juge Godbout dans le dossier 200-22-028-373-041 le juge a reconnu l'humain baptisé Jacques-Joseph-Pierre-Antoine représentant autorisé de la personne physique Jacques Normandais écrit en lettre majuscule avec un numéro d'assurance sociale donc il a reconnu que j'étais ce représentant-là et le gouvernement ne veut pas faire reconnaître ça ne veut pas rendre ça public pour quelle raison ? parce que le juge l'a dit il n'y a pas un être humain qui possède un permis de conduire c'est la personne physique qui nous a été confiée dans mon cas moi c'est Jacques Normandin avec le permis de conduire N-35-55-13-0-6 euh non N-35-55-13-06-5-105 qui est la propriété intellectuelle du gouvernement qui m'a été confiée c'est elle qui possède le permis de conduire c'est pas l'humain donc voyez-vous puis il ne veut pas le dire c'est certain que le gouvernement ne veut pas en parler parce que les tickets sont données pour la personne physique jamais pour l'être humain c'est pour ça que la personne physique qui est Jacques sans nom de famille bien d'après la loi du barreau dans la loi de la faillite la loi B-3 qui est une loi fédérale sur la faillite ils disent bien la personne physique n'a pas d'entité n'existe pas la personne légale ils n'ont jamais dit qu'elle n'existait pas par exemple donc quand ils disent écrivez votre nom légal c'est votre nom de famille puis ça c'est écrit en lettre majuscule pour le commerce vous comprenez et à partir de là tout appartient à l'État donc c'est les gouvernants qui sont une nuisance pour le peuple c'est eux qui devraient être emprisonnés quand on m'a emprisonné moi le 12 décembre 2014 on m'a emprisonné puis ils ont reconnu à la cour qu'il n'y avait pas de loi puis que l'impôt c'était libre et volontaire mais j'étais pas comme tout le monde puis moi là pour votre information je ne bénéficie d'aucun service de santé d'aucun programme sociaux je suis obligé de payer de ma poche en travaillant au noir en dessous de la table pour essayer de survivre j'ai été malade j'ai eu une grippe qui a duré 5 mois là j'ai une douleur au bras donc vous savez comme moi qu'une douleur au bras c'est signe d'infarctus ou peut-être une angine une crise d'angine j'ai pas le droit de service de santé et mon dieu que nos gouvernants vont donc applaudir si je peux crever vous comprenez ils vont donc applaudir imaginez-vous tous les avocats et les notaires il va bien avoir un festival le festival du décès de Normandin parce qu'on m'appelle Normandin alors je leur interdis de m'appeler Normandin je ne suis pas une famille puis une famille ça ne se baptise pas c'est Jean-Joseph-Pierre-Antoine au masculin c'est lui qui se baptise Normandin c'est ni masculin ni féminin c'est une société de personnes là-dessus je vous laisse et réfléchissez à ça et écoutez nos gouvernants c'est une nuisance actuellement ce n'est pas moi parce que j'ai des connaissances j'essaie de vous enseigner des choses on m'a puni ça m'a coûté 1880$ parce que j'enseignais des choses aux gens c'est le barreau du Québec qui m'a poursuivi puis ils m'ont mis en prison est-ce que c'est logique est-ce que vous méritez ce genre de ces gouvernants-là autant judiciaires que politiques que fiscaux que bancaires méritez-vous ces gens-là écoutez vous êtes vous êtes mature vous avez des enfants vous êtes grands-parents aujourd'hui c'est la misère qui nous guette actuellement la misère alors qu'on est riche ici chaque tête au Canada ben écoutez le territoire canadien chaque kilomètre carré appartient à 3.61 personnes au Canada et la valeur très foncière et superficielle de chaque kilomètre carré équivaut à 50 millions par tête au Canada donc 50 millions par tête au Canada oui c'est vrai qu'il y a plusieurs joueurs on sait que dans le sport c'est pas rare ça des salaires de même d'un an ou de trois ans ou de deux ans de plusieurs millions plusieurs dizaines de millions c'est pas rare alors que moi on me dit que je suis un imbécile quand j'arrive avec une équation pareille alors que c'est ça que ça vaut la journée que la population aura doublé ici qu'on sera rendu à 73 millions ben au lieu de valoir 50 millions chaque on va en valoir 25 millions mais par contre si on continue à développer l'économie au Canada mais sans doute qu'on peut encore continuer à enrichir le Canada mais c'est dans les universités qu'on enseigne la fausseté c'est dans les universités et le pire là-dedans c'est l'administration de la justice c'est eux autres qui règnent en roi et maître c'est eux qui sont souverains sur l'esclavage de l'humain puis sur la question des droits et libertés de la personne physique qui n'a pas d'existence et qui est une propriété intellectuelle de l'État sur ce bonne journée et on se reparle on se reparle et on se reparle – Sous-titrage FR 2021